Surmonter le froid, les chocs, les réveils matinaux, pour Adrien Dutertre, préparateur mental, être un sportif de haut niveau, ça se passe avant tout dans le cerveau. Parfois, sans le mental, le reste ne sert à rien. C'est à dire que le sportif peut travailler autant qu'il veut. S'il arrive avec un état d'esprit en compétition, avec trop de stress, trop de tension, trop de crispation, il va passer complètement à côté de son match. On va dire que le mental est comme un verrou. Si on ne l'a pas déverrouillé, on peut brider tous ses automatismes, tout son travail, tous les entraînements, le sommeil, tous les choix dits qu'on va avoir faits. Gérer ses pensées est une nouveauté pour les Drakkars. Pour commencer le travail, ils doivent apprendre à se confier. C'est toujours très difficile de faire parler les joueurs. Surtout quand ce n'est pas quelque chose dont ils ont l'habitude. Forcément, on les sort de leur zone de confort, donc ce n'est pas évident. Mais je pense que, justement, ça leur permet de grandir et d'être que meilleurs après. Cet attaquant canadien, recrut-fer de l'équipe, envoie déjà les premiers bénéfices. J'ai plus de facilité à communiquer. Peut-être les petites choses qui me fracassent avec mes coéquipiers quand on performe moins bien ou quand on a un peu de difficultés, plus dans les moments négatifs. Après avoir observé leur dernier match, Adrien réunit l'équipe pour analyser les points faibles de la rencontre. Par exemple, j'ai vu que des fois, il y avait quand même des plaquages assez forts. Des regards avec les autres hockeyeurs qui pouvaient forcément donner certaines émotions et que ça vous accompagne sur le banc et que vous re-rentriez avec un peu le même état d'esprit encore sur la glace. Le son du jour, le switch, une sorte d'interrupteur censé rétablir la bonne humeur. Par exemple, ça peut être tout simplement le mot stop pour marquer la transition entre la prise de conscience d'un état d'esprit négatif ou d'un émotionnel qui est un petit peu trop présent et pour l'accompagner, son état d'esprit, vers quelque chose qui va être beaucoup plus constructif. Plusieurs moyens d'y parvenir. Odeur, gestuelle ou encore respiration. Inspiration toujours nasale. Vous avez des nerfs ici qui s'appellent les nerfs trijumeaux. Lorsqu'ils vibrent, ils envoient un message nerveux au cerveau qui déclenche de l'endorphine, par exemple, ou de la noradrénaline si vous avez besoin de redescendre. Le sport a toujours fait partie de la vie d'Adrien. Dès son plus jeune âge, il passe ses week-ends à concourir en natation avec sa grande sœur Marion. Tous deux ont aujourd'hui leur cabinet à Caen. Adrien, c'est quelqu'un qui est très tourné vers les autres. Mais la curiosité, c'est vraiment, je pense, même le fait d'aller faire le tour du monde, de se lancer dans des projets qui paraissent pour certains parfois un peu fous. Adrien, ça ne lui fait pas peur, il y va. Il a travaillé plusieurs années au Canada, au Pérou, puis a sillonné le Vietnam, le Cambodge ou encore la Chine. Je suis resté en Asie pendant 7-8 mois, j'ai découvert la méditation en Chine. Donc là, j'ai beaucoup travaillé sur la méditation, de quel rapport il fallait entretenir avec ses pensées, des choses qu'on devrait voir à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Peu développé en Occident, la préparation mentale séduit toujours plus d'athlètes. Tu vas pouvoir fermer les yeux. Comme Guillaume Ruel, poureur détenteur du record européen sur 50 kilomètres. Ça tend à se démocratiser de plus en plus, mais quand on parle des fois entre sportifs, c'est vrai que ça reste assez marginalisé parfois. Et c'est parfois vu un peu comme une faiblesse mentale, une faiblesse de volonté dans le sport de haut niveau. Doutes, échecs et pressions financières sont autant d'obstacles à surmonter pour se hisser au plus haut niveau. C'est vrai que moi, pour réussir à vivre de mon métier, puisque c'est maintenant mon métier, il faut que j'arrive à gagner encore 100-150 places au classement. Et pour ça, je ne peux pas forcément faire tous les tournois que je voudrais faire dans une saison. Depuis qu'elle travaille avec Adrien, Alice Robbe a réussi à gravir les échelons. De la 822e à la 288e place du classement mondial. Je pourrais difficilement dire que c'est juste une coïncidence, donc forcément ça a eu un gros impact pour moi. Même les plus grands champions en ont besoin. J'étais l'un des mecs à prendre dans mes bagages ma psychologue. J'ai payé tout parce que je sais les bienfaits que ça peut avoir. Quand on ne met pas les bonnes personnes de tournois, forcément il y aura toujours des burn-out, des dépressions ou des blessures à foison. Devant l'évidence de ce nouveau levier de performance, le centre régional de Normandie a fait appel à Adrien pour préparer Paris 2024 avec l'entourage des sportifs. Sur ma partie médicale, on sert aussi énormément de tout son travail pour l'accompagnement du sportif blessé, pour maintenir le sportif dans la performance quand il ne peut pas être sur le terrain. Le conseil d'Adrien entraînait le cerveau à reproduire les situations tel un muscle. Plus on va faire imaginer le sportif des situations de réussite, positive, le fait de créer finalement dans quel état d'esprit il veut être, et de lui faire imaginer avec cet état d'esprit, plus il va y avoir une sensation de déjà-vu dans le cerveau pour avoir un certain bien-être et une performance dans la compétition. La préparation mentale est la promesse de futurs exploits. Après avoir repoussé les limites du corps, les JO vont s'attaquer à celles de l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada